Salut à tous, c'est Motarguide pour IRFPV. Aujourd'hui on va parler d'un petit outil qui vous intrigue depuis quelques temps dans mes vidéos, c'est le tournevis électrique ES120. Je vais quand même vous présenter rapidement l'emballage de ce petit tournevis électrique ES120. De chez Miniware. D'ailleurs Miniware, si ça vous rappellera peut-être quelque chose, notamment le logo là, c'est la même société qui a fabriqué le TS100. Ce super fer à souder que j'utilise moi sur tous mes montages. Donc vous verrez que l'écran, les boutons et les menus ne seront pas sans vous rappeler ce petit outil si en tout cas vous n'avez pas changé le firmware d'origine. Donc pour en revenir au ES120, on va déballer ça rapidement. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Une petite pochette afin de ranger le tournevis et 6 de ses embouts. En parlant d'embouts, vous verrez, il est fourni avec deux embouts qui moi ne m'ont jamais servi. Et il y en a d'autres en vente en ligne. Donc on retrouve le tournevis en question. Hop, on peut faire une dernière petite comparaison avec le TS100. On retrouve l'écran OLED un poil plus grand sur le tournevis. Mais globalement, c'est la même chose. Donc les deux embouts dont je vous parlais, il y a un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Donc je ne les ai pas sortis tout simplement parce que j'ai de la chance. Ça reste assez standard. Ça fonctionne avec la palette d'outils que j'ai de chez Laura Merlin, mon tournevis Dexter. Donc j'utilise ces embouts-là lorsque je fais mes montages. Et ensuite, il reste quelque chose normalement dans la boîte. Alors à dire, je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils fournissent un petit chiffon doux. Peut-être pour nettoyer l'écran. Je pense que c'est un petit peu du luxe. Et une notice, courte notice, d'un côté en chinois et de l'autre en anglais. On retrouve tout ça en ligne sous forme de PDF. Également anglais-chinois. Donc ne cherchez pas de français. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc voici le tournevis. Il suffit de lui coller un embout. On va prendre un embout. Il s'allume en appuyant une fois sur le bouton. Alors je ne sais pas si on va réussir à le voir à la caméra. Là, il y a un petit A qui veut dire que le couple est en mode automatique. Donc là, ça veut dire que si j'appuie sur le bouton, et que je tourne à droite, doucement, il tourne doucement, et je tourne plus vite, il accélère. Je tourne à gauche, il va à gauche, je tourne à droite, voilà. En fait, il y a un accéléromètre dans le tournevis qui permet de le contrôler d'un simple mouvement. Donc on appuie sur le bouton, et ensuite, il n'y a rien à faire d'autre que tourner la main dans le sens dans lequel on veut visser. Donc si je vais doucement, il tourne doucement, et j'accélère. Si pour une raison X ou Y, on veut régler manuellement le couple, c'est possible. Enfin le couple, la vitesse, c'est plutôt la vitesse. Donc on appuie trois fois sur le bouton, 1, 2, 3, et ici on retrouve une petite échelle qui va de 1 à 4, et tout en haut, automatique. Donc 1, 2, 3, hop, on va sur 4. On laisse enregistrer tout seul l'option qu'on a sélectionnée. On appuie, et là, il va tout de suite à la vitesse la plus rapide. Donc en termes de vitesse, on est sur du 270 tours minutes pour un couple de 2,8 kgf par cm, ce qui représente à peu près 0,3 Nm. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, moi, pas énormément en tout cas. Une chose d'être sûr, c'est que ce couple est trop léger pour dévisser des vis collées au frein filet, au vernis à ongles, ou à tout ce que vous voulez. Ça reste assez limite, mais c'est pratique quand on a beaucoup de vis à visser et à dévisser. On gagne un temps fou, et moi je trouve ça vraiment pratique. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement sur la petite sloop que je n'ai toujours pas montée, mais je vous arrête tout de suite, elle n'est pas à vendre. Donc là, voilà, j'ai engagé l'embout. J'allume juste le tournevis et je tourne vers la gauche. Et voilà, ça dévisse tout simplement. Donc là, il dévisse à vitesse maximum et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Personnellement, moi, je l'utilise en vitesse maximum. Vitesse maximum qui laisse une autonomie d'environ une demi-heure non-stop. Donc ça peut paraître court comme ça, mais une demi-heure à fond. Autant vous dire que là, vous voyez, c'est quelques secondes. Je n'ai jamais fait un seul montage sur lequel je suis tombé en panne de batterie sur ce petit outil. La batterie, elle se recharge tout simplement avec un micro USB, donc sur un ordinateur, un chargeur de téléphone, enfin n'importe quel chargeur USB. Et on obtient une charge complète au bout d'environ 45 minutes. Ce port USB, il sert également à faire des mises à jour. Je n'ai pas encore regardé s'il y avait des nouveaux firmware, des nouvelles options, des firmeurs alternatifs, comme sur le TS. Bon, là, je n'ai pas d'alim, mais je suis en firmware ralim. Donc voilà, on peut faire joujouer avec, le mettre à jour, le bidouiller, même si à l'usage, il n'y a qu'un bouton et c'est super pratique. Donc ce qu'on peut faire, c'est, j'ai prévu une vis un peu plus longue. Donc il me faut un autre embout. Donc voilà, je n'ai pas plus long que ça qui rentre dans les entretoises de la sloop. Donc je vais faire un premier essai où je vais visser avec mon petit tournevis de chez Dexter. Tournevis que je trouve plus pratique qu'un tournevis à cliquer parce qu'en fait, ça tourne. Donc je peux visser comme ça sans avoir à refaire le mouvement de main ou alors le cliquet. C'est vraiment rapide. Donc là, j'engage la vis et voilà, j'ai qu'à tourner. Dans ma paume de main, l'embout ne bouge pas. Voilà, j'ai vissé. Je vais dévisser. On va faire la manip inverse ensuite comme ça, on pourra regarder au montage combien de temps ça m'a pris. Voilà, donc je prends le même embout. Je le mets sur le S120. Hop. Donc j'engage la vis, j'allume, je tourne. Donc comme ça, sans chronométrer, je ne vois pas de grosse différence. Le Fetex est juste plus pratique et pour dévisser, rien de plus simple. Voilà. Donc niveau chrono, je pense qu'il n'y a pas de grosse grosse différence. Il faut juste noter que c'est plus simple. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus vite, il vous suffit d'acheter le ES121. Il est considéré comme une upgrade de cette version-là. Donc le ES121, la seule différence qu'il a, c'est qu'il tourne à 380 tours minutes au lieu des 270. Ça va plus vite. Et comme sur les moteurs de nos quads, quand on monte en régime, on perd un peu en couple. Et donc on passe à 1,5 kg force par centimètre au lieu de 2,8, ce qui fait quasiment la moitié. On est à environ 0,15 Nm. Donc on perd en couple de serrage, ce qui peut être compliqué sur les vis difficiles à serrer. Donc il faut choisir entre performance en termes de temps et performance en termes de force. Le fait est que moi, ce petit ES120, il me convient plutôt bien. La seule ombre au tableau, je dirais, c'est qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, parce que ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise quand même, je vous l'aurai présenté quoi qu'il en soit puisque vous avez été plusieurs à me demander où je l'avais acheté, qu'est-ce que c'est comme modèle. Mais si je le fais si longtemps après, c'est parce que vraiment, il me plaît et que je vous conseillerais si le prix ne vous gêne pas. Personnellement, je l'ai acheté un peu plus de 100 euros, je crois, quand il venait de sortir. Très rapidement, ils ont sorti le ES121. Aujourd'hui, le 120, il vaut 75 euros et le 121, 85 euros chez Banggood. Donc avec le petit packaging que je vous ai présenté, ce n'est pas donné. Et donc, pour en revenir au titre de cette vidéo, est-ce que c'est un gadget ? Clairement pas. Pour moi, ça fait le taf. C'est simple à utiliser, c'est fonctionnel. Donc ce n'est pas un gadget. Est-ce que c'est du luxe ? Je ne dirais pas du luxe non plus parce que le prix n'est pas non plus excessif. On n'est pas sur un truc à plusieurs centaines d'euros. Je dirais plus que c'est du confort. Pas du luxe, mais du confort. Et must-have, je ne vais pas vous dire que c'est un must-have parce que de toute façon, on peut s'en passer. Mais encore une fois, c'est du confort. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Comme d'habitude, c'est vrai que je ne le répète pas souvent, ce n'est pas mon genre. Mais n'hésitez pas à cliquer dessus lorsque vous faites vos achats. Ça nous aide à soutenir la chaîne au même titre que tous vos commentaires, tous vos pouces, qu'ils soient bleus ou rouges, il faut nous le dire. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces quelle que soit la couleur et quel que soit le sens. Voilà, je ne le répète pas souvent, mais bon, c'est toujours bon à dire de temps en temps. N'hésitez pas à nous soutenir. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motargeek pour We Are FPV. Sous-titrage ST' 501